Salut à tous ! Nous saluerons aujourd'hui le 40ème épisode de cette interminable série sur ce jeu fou, je sais pas comment l'appeler. En tout cas, j'adore, j'adore, j'adore parce qu'il est incroyablement vaste. Il a l'air super long. J'ai l'impression d'en être déjà très loin dans le jeu, mais je découvre qu'il reste encore 7 donjons à faire. Certains sont déjà accessibles, plus ou moins. Et je suis loin d'avoir visité toute la carte du monde de la version passée. Je suis allé sur cette île ? Oui, je suis allé déjà. Il me semble. Ah, il faut que je vérifie. Et sur celle-là ? Non, celle-là, je suis pas allé. C'est pas par là. Je sais pas où, alors. Il faut que je passe par le sud. Je passe par là. Je suis dans quel monde, là ? Je suis dans le futur. Alors. Moi, je dirais pas. Sur cette île, j'y suis déjà allé. J'avais eu le fragment de cœur en faisant un petit voyage dans le temps. Donc ça, j'ai déjà fait. Par contre, je me souviens pas si je suis allé là-bas. Quoi qu'il en soit, j'ai peut-être pas choisi le bon moyen d'y aller. Je pense qu'il faut y aller par le présent. Ça serait logique, puisque c'est là qu'on avait fait un donjon à l'époque. Mince. Capin. C'était le temple de la sagesse. Ah, je peux pas passer par là. Faut faire un grand déto. Je pense que j'aurais pu faire beaucoup plus simple pour y aller. Faudra aussi qu'on aille visiter ce village dans la version passée. La version future, on l'a déjà vue, je crois. Oui. Dans la version passée, on m'a dit que c'était un village d'alcooliques. Je verrai bien ce que ça veut dire. Temple de la sagesse. On nous dit, voici. Donc. On voulait voir ce que ça donne en version future. Ah. Ah non, mais je connais ça. Oui, ça je connais. C'était le temple absolument horrible. Où j'arrêtais pas de mourir à cause des auras qui tiraient des boules de feu. Il fallait se promener avec le grappin entre les passerelles. Que se passe-t-il dans le passé ? Une maison. Qu'est-ce que ça représente ça ? On dirait une caméra de vidéosurveillance. Pas du tout, c'est une enclume. J'ai trop joué à GoldenEye. Oh. Ça, ça donne envie de descendre sur la glace. Salut le forgeron. T'es vipé à ma taille. Je suis un forgeron de premier ordre. Cependant, je dois avouer que je viens d'emménager et que je n'étais pas de taille à déménager ma forge jusqu'ici. Donc je n'ai plus rien. Ok. En quoi puis-je t'aider ? En quoi puis-je t'aider ? Pardon ? Je ne peux pas l'aider. Qu'est-ce que... Je ne peux pas rien. Tu ne veux pas... Je ne veux pas un rouage, un roc magma, un roc magma pour faire chauffer ta forge. De toute façon, je n'en ai pas sous la main. Même si c'est ça, je n'en ai plus. Bon, c'est tout pour ici. Reprenons notre ocarina du temps. Comment je vais pouvoir faire pour visiter cette entrée de grotte ? Je ne pense pas qu'en faisant ça, ça fonctionne. Si ? Ah ! Excellent ! Ah, ça glisse. Temple de loup. Ce n'est pas possible. Tous les temples sont accessibles en même temps. C'est incroyable. Oh là là, c'est vraiment un truc de fou. Allez. J'ai dit que je visiterai les temples plus tard. Que c'est vaste. Euh... Pfff... Ouais. Combien de vidéos je vais mettre à explorer le monde ? Mais on peut aller jusqu'où comme ça ? On peut aller partout, en fait. Oh là là. On peut aller absolument partout. Vive les bottes de Pégase, hein. Les bottes de Pégase, ça marche très bien sur la glace aussi. Ça marche dans l'eau. Ça marche sur la glace. Wouh ! Il n'y aurait pas une grotte cachée quelque part, quelque chose ? Il n'y a vraiment rien, là, en fait. Attendez. Je vais d'abord finir de visiter cette zone. Sinon, je ne vais plus jamais m'y retrouver. Ok. Ok. Retour dans le champ, dans le présent. Ah, on ne peut pas revenir dans de l'eau. Et je ne peux pas revenir de là où je suis parti. Parce que je n'étais pas dans l'eau quand je suis parti. Ah, voilà. Euh, ensuite... Visitons cette deuxième île. Euh... Inverse. Ok. Et dans le futur... Un arbre. Une gemme de force. On en est à 11. Ensuite, troisième île. Ça, c'était l'entrée numéro 2 du Temple de la Sagesse. Version passée, ratée. Pas de gemme de force. Et version future. Deuxième tentative. Version future. Mince. Rien joué. Bon, ben, il n'y a rien. Ok. Alors, on va réessayer de... Visiter... De se promener sur la glace. On va voir où est-ce que ça nous emmène. Je serais surpris qu'il n'y ait pas un secret, un truc caché. Quelque part. Le problème, c'est que la surface à explorer est assez énorme. Euh... Où est-ce qu'on peut aller après ? Là, c'est une impasse. Donc, on vérifie qu'il n'y a rien. Ah ! Un petit quart de cœur. On ne peut toujours pas passer sous les ponts. D'accord. Mais ça, le coup des ponts, c'est pareil dans... Dans League of the Past. Ok. En fait, est-ce que ça peut nous donner plus d'indications sur cet endroit ? Hum... Ouais. Non, pas vraiment. Ah ! Non, je n'ai rien dit. Je ne comprends toujours pas à quoi servent ces petits plots-là. Normalement, ça sert pour le grappin. Mais là, on ne peut pas... Il n'y a aucun endroit pour le... Comment dire ? Aucun endroit depuis lequel on pourrait lancer le grappin... ...sur ce plot. Bon, là, on ne peut pas passer. Je suis de l'autre côté du pont de tout à l'heure. Ok. C'est très paisible, hein, dans le passé, quand on est sur la glace. Il y a une atmosphère de... De paix et de tranquillité. Vous ne trouvez pas ? J'espère que je ne rate pas des... Des grottes avec des murs fissurés, là. En allant trop vite. Pour l'instant... Ah ! Une grotte semble nous fissurer, finalement. Ah ! Trop bien ! Bienvenue à toi, héros. J'avais augmenté ta réserve de magie. Ça devrait être utile. Merci ! Moi qui manquais d'énergie magique pour... Pour les monstres des montagnes, là. Qu'on arrive à tuer avec la lanterne. C'est vraiment ce qui tombe à pic. D'accord. Bon, j'ai presque tout visité. Sur la glace, là. Je vais revenir à mon point de départ en passant par... En passant par... Ah oui, je suis obligé de passer par là pour l'instant. Ah, je voulais passer par ici, mais on ne peut pas. Donc si on ne peut pas, c'est qu'il y a quelque chose de caché. Donc ça donne envie d'y aller par autre part. Euh... Ouais, je suis là. Je vais faire demi-tour par là où je suis venu. Voilà, nous sommes dans le lac du sud. Et on peut... Hum... On peut y aller par là, là où on était bloqués tout à l'heure. C'était... C'était connecté à ça. C'était juste derrière ça, en fait. C'est étonnant que ça soit bloqué. Et là, je suis déjà passé tout à l'heure. Euh... J'étais peut-être pas allé jusqu'au bout... Bah si. Ok, bon, bah c'est tout. Euh... On va essayer de remonter... Sur la terre ferme. Je pense que là, il y avait un ponton dans... Oups. Dans le présent. Presque. Ça, ça me pose pas de problème. Il y a quoi alors ? Là-dedans, il n'y a plus rien. Ok, alors... Étape suivante. Visiter le passé de cet endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada On a quoi là, à gauche ? Hein ? Je pense que je suis déjà allé. Puis c'est juste le sud du village. Je vais quand même aller vérifier. Ah ah ! Non, j'étais pas allé encore. Ah oui, d'accord, c'est le sud du village. Mais on peut pas y accéder. Enfin, on peut pas y accéder facilement. J'espère trouver, bien sûr, le marteau. Et aussi, le... Les gants de puissance améliorés. Dans un des donjons que j'ai la possibilité d'explorer en ce moment. Puisque ça me permettrait de débloquer quelques endroits. Alors, je suis déjà allé, là. Ah bah oui. Bien sûr que oui. Alors, comment on va au village des alcooliques ? Je vais pas m'en mettre. Ah ! Au fait, je suis allé là derrière, oui. Voilà. Au-delà de la frontière sud d'Hyrule, on dit que se dresse un vaste océan. Dans la belle saison des Mouettes, franchissent les falaises qui nous séparent de la plage et viennent jusqu'à ce village. D'où le nom du village. Village des Mouettes. Ok, donc lui, il a pas changé de nom. On repère des preux chevaliers. Si nous ne sommes pas là, passez voir la taverne. Ça doit être eux, les fameux alcooliques. Ah. 13 gemmes de force. Un guichet d'échange. Non. Sérieusement. Bon. Je ressors mes notes. Deux perles. Pour une gemme. Ah oui, alors ça, je voudrais bien. Donc là, je vais aller chercher des perles dans un prochain épisode. Un poulet contre un sac de riz et deux sacs d'olives. Alors, un sac de riz, deux sacs d'olives pour un poulet. Ok. Est-ce que c'est plus intéressant que... Avant. Avant, je pouvais avoir un sac... Un poulet contre deux riz et trois olives. Donc ouais, c'est beaucoup plus intéressant. Est-ce que c'était le seul moyen d'en avoir un ? Ouais. On dirait. C'est bien. En fait, plus j'avance dans le jeu, plus j'ai des... j'ai des bons prix pour les... des bons marchés pour les échanges. D'accord. Ça veut dire que c'est la protection des chevaliers et liens. Ok. Est-ce que j'ai tout nettoyé ? Toujours la même question. Je suis obsédé par les gemmes de force. De toute façon, je ne conçois pas qu'on puisse explorer une nouvelle map sans couper tous les puissons ou soulever toutes les pierres qu'on peut. Et par là ? Je vais quand même aller voir par là, vite fait. Je suis déjà allé ou pas là ? A force de visiter tous ces endroits dans les trois mondes, je ne sais plus exactement à chaque fois. Non, non. Je n'ai jamais visité ça dans le passé pour l'instant. Excepté sur la glace en dessous. Ok. Eh ben, il n'y a rien. Par contre, sur l'île, il y a forcément quelque chose. Donc là, on va faire un petit voyage dans le temps pour... Ah non, on peut y aller par là. Bon, il n'y a pas tellement besoin de voyage dans le temps, sauf peut-être pour aller tout en bas. Ah, je n'ai pas eu ça. J'étais persuadé d'avoir visité toute cette île dans le présent. Oh là là ! Non, j'avais juste pris le fragment de cœur, mais je n'ai pas visité le reste de l'île. Ah, tiens, le 15 est vert. C'est bien, j'ai tout trouvé. alors revenons dans le passé, le futur. Puisque c'est en passant par le futur qu'on a eu le fragment de cœur. Sauf que ce n'est pas par là. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est d'aller à la fois où il y avait le fragment de cœur dans le présent, mais d'y aller... Zut. D'y aller dans le passé. Comment j'ai fait pour l'avoir, ce fragment de cœur ? Peut-être qu'il y avait un ponton, tout simplement. Alors, barons-nous d'ici. Non, il n'y a pas de ponton. Alors, c'était dans le... Oh, ça m'énerve, je suis perdu. Entre les trois époques. Donc, peut-être que, parmi tout ce que j'ai dit, il faut inverser présent et futur. Mais non. Inverse. Ouais, il est là, le ponton. C'est-à-dire que le fragment de cœur dont je vous parle depuis tout à l'heure, il est dans le... présent. dans le futur. Je suis fatigué. Il était dans le futur. Et donc, je l'avais atteint par le présent. Tout en oubliant de visiter le reste de l'île. Dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est voir la version passée. Voilà. J'ai bien fait de venir. Non. Voilà. Ouf. On peut fermer le chapitre de cette fiche huile et retourner dans le village des Mouettes. parce que on n'avait pas du tout fini de le visiter. De le visiter dans le passé. Hum, hum. Non, c'est pas bon. Je sens du temps inverse. Oula. J'ai cassé ma dernière reh, alors je joue au pendu pour tuer le temps, mais c'est pas pareil. Ok. Mon époux est à la garde et garde en prison. C'est un travail à temps plein, alors on ne se voit pas beaucoup. Je m'en fiche. Je vais aller à la réserve. Un célèbre pirate s'est nommé Ganon D. Roger. Je suis capturé dans cette ville il y a bien longtemps. D'après des rumeurs, en décidant de ce pirate serait taillé. Oula, ce n'est pas. Ouais, je l'ai croisé. Il est au bar. 17. Plus que 3. Ça, c'est l'éternelle boutique de flèches et de bombes. Ça, c'est l'éternelle boutique de cœur et d'énergie magique. J'ai vu toutes les maisons. En plus, là, elles se ressemblent toutes. Ouais, ça, j'ai vu. Ça, j'ai vu. C'est la bonne fin avec le ménage. Ça, je n'ai pas vu. Je suis le chef du village. J'en étais sûr. Rien qu'à la musique. Le village des mouettes est le paradis pour les touristes, mais aussi l'enfer pour les brigands. Savais-tu qu'un célèbre pirate avait été capturé lors de son passage dans cette ville ? Oui, j'en ai entendu parler. Ah, yes. 18. Plus que deux. Village des mouettes. Et là, c'est le repère des chevaliers. Sauf qu'ils sont dans la taverne. Ah oui, c'est vrai, je vous avais vu la taverne, mais c'est bien sûr la taverne de la cité d'Hyrule. La taverne, elle n'est pas dans ce village-ci. Elle est dans la cité d'Hyrule. Ok, chers amis, il est temps de mettre fin à cette vidéo. On avance bien dans notre exploration du passé. Je suis en train de regarder ce qu'il nous reste à explorer. Il nous reste en gros toute la partie est de la carte. Ok, merci à tous. A bientôt, salut !